Il y a un an encore que la Guinée, après 50 années de dictature, élirait pour la première fois librement son président en la personne de notre ami Alpha Condé, puisque le Niger et Madagascar suivent rapidement le même chemin. Mesdames et Messieurs, le monde a besoin de l'Afrique, car c'est l'Afrique qui apportera les relais de croissance nécessaires à la prospérité du monde. Le monde a besoin d'une Afrique organisée, le monde a besoin d'une Afrique engagée. Nos destins sont liés. Il y a 12 kilomètres qui séparent le continent africain du continent européen. Votre échec serait notre drame. Votre succès sera notre opportunité. Nos destins sont liés. Nos valeurs sont les mêmes. Nous nous battrons pour rendre la place à laquelle vous avez droit dans les enceintes internationales. Et nous devons veiller à ce que vous ayez les moyens de votre développement. Le G20 a adopté à Séoul un plan d'action ambitieux pour le développement. Mon premier devoir sera de le mettre en oeuvre, avec l'aide notamment de l'Afrique du Sud, dont le rôle est si capital. La sécurité alimentaire, il y a une crise alimentaire qui menace à nouveau. Un milliard d'êtres humains qui sont mal nourris. Il faut relancer l'investissement dans l'agriculture. Il y a des progrès, mais ce n'est pas suffisant. La production agricole doit augmenter de 70% pour espérer nourrir les 9 milliards d'habitants de la planète. 70%. Il y a donc une place pour l'agriculture africaine, pour l'agriculture américaine, pour l'agriculture européenne, pour que nous travaillions ensemble. Mais il y a un véritable scandale que je veux dénoncer devant vous. C'est l'excessive volatilité des prix agricoles, multipliée par 3 en 20 ans. C'est la spéculation financière sur le marché des produits agricoles qui provoque des émeutes de la faim. Ce sont les organisations alimentaires qui achètent sur les marchés à prix spéculatifs des matières premières pour vous aider à nourrir vos populations dont certaines n'ont rien. Mesdames et messieurs, le marché n'existe pas quand il n'y a pas de règle. Le marché n'existe pas lorsque tel opérateur financier peut acheter quantité de matières premières agricoles sans les payer et les revendre avec une plus-value avant même qu'il ait payé le premier acte d'achat. Ce n'est pas le marché, cela. Ce n'est pas le développement de l'agriculture. C'est la spoliation et c'est la spéculation. Aucune de vos populations ne résistera à cela. La France croit au marché, mais la spéculation affamera les populations, dérégulera le marché. Et quel avenir et quelle prévisibilité pour les paysans africains. C'est cette année qu'il conviendra d'agir. Et puis il y a le G8. J'ai tenu à ce que son partenariat avec l'Afrique soit renforcé. Et je poserai au G8 comme au G20 la question essentielle qui a si bien été traitée par le Premier ministre éthiopien des financements innovants. Mesdames et Messieurs, l'Europe vous a proposé à Copenhague un partenariat. 120 milliards de dollars par an à partir de 2020. Monsieur Méles-Sénaoui et un certain nombre de dirigeants, nous nous sommes engagés à cela. Qui peut croire que cet argent sera mobilisé si nous ne faisons pas le choix des financements innovants ? Qui peut le croire ? Je voudrais lever en terminant un malentendu. Dans l'esprit de la France, le financement innovant n'est pas là pour remplacer la PD, les financements publics. Les financements innovants sont là pour les compléter. Tous nos budgets sont en déficit. Maintenir nos engagements, c'est déjà un effort immense. Mais s'il n'y a pas de financement innovant, il n'y aura pas de financement pour lutter contre les changements climatiques, pour vous donner les infrastructures dont vous avez besoin pour la croissance de l'Afrique. Si vous, les Africains, vous voulez les financements innovants, vous avez la force de les imposer. Ce sujet, la France en fera un thème majeur du G20. Pas pour les années qui viennent, pour que nous décidions tout de suite. Cela fait longtemps que je pense que le meilleur des financements innovants, c'est la taxe sur les transactions financières. Après tout, le monde financier, par ses excès, a plongé le monde entier dans une crise économique sans précédent. Il serait moral que ceux qui ont contribué à la crise soient ceux qui payent un petit peu pour permettre au monde de sortir de la crise. Mais la France ne fera pas de la taxation sur les transactions financières impréalables. Faut-il une taxe sur le tabac ? Faut-il une taxe sur les livraisons d'armes ? Faut-il une taxe sur les conteneurs ? Le champ de l'imagination est très large. Mais la France a une ligne rouge. A la fin de l'année, il faudra des financements innovants pour les pays les plus pauvres et d'abord pour l'Afrique. Je voudrais d'ailleurs vous dire une chose. La France n'est pas naïve. Elle voit bien les oppositions de principe et parfois idéologiques sur les financements innovants. Donc si je venais vous faire ce discours en vous disant que la France attendra que tout le monde soit d'accord pour faire des financements innovants, vous pourriez me dire à juste titre qu'on peut attendre longtemps. La position de la France sera donc de mettre ce sujet sur la table du G20, de demander à l'Afrique de nous soutenir de toutes vos forces pour exiger ces financements. Et la France sera prête à mettre en œuvre les financements innovants, même si les autres pays ne les souhaitent pas. Parce qu'il y a un moment, il y a le discours et il y a l'exemple que l'on montre. Et je ferai tous mes efforts pour qu'un petit groupe de pays leaders adopte les financements innovants au bénéfice de l'Afrique et des pays les plus pauvres, convaincus que je suis qu'à partir du moment où nous l'aurons fait, les autres devront suivre parce qu'une opinion internationale existe et qu'elle voit bien les inégalités dans les richesses des uns et des autres. Mesdames et Messieurs, en terminant, je voudrais vous dire que vous nous avez fait un grand honneur, mais que le discours que je vous ai tenu au nom de mon pays n'est pas simplement le discours de l'amitié, d'une histoire partagée et parfois douloureuse. C'est la conviction qui est la mienne que l'Europe et l'Afrique, nous devons de plus en plus adopter des positions politiques communes. Nous sommes beaucoup moins éloignés qu'on ne le croit. Bien sûr, il y a eu la colonisation, bien sûr, il y a des désaccords, mais aujourd'hui, la géographie nous réunit. Si nous voulons maîtriser les flux migratoires, lutter contre le terrorisme, il faut vous aider à réussir votre développement économique. Et la France est convaincue de cette réalité. Mesdames et Messieurs, vous êtes plus forts que vous ne l'imaginez. parce que vous avez pris en main votre destin, parce que les droits de l'homme et la démocratie progressent, parce que le développement économique est une réalité. Prenez la parole sur ces sujets. Affirmez votre poids dans les instances internationales. Et le monde sera obligé de tenir compte de la parole des Africains. Le destin, l'opportunité a mis la France à la tête du G8 et du G20. Je m'en réjouis, car cela permettra à la France de ne pas simplement tenir des discours, mais de prendre des décisions. Et la France espère de tout cœur que l'Afrique la soutiendra. Je vous remercie.